Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment changer votre embout de prise téléphonique en mâle vers un mâle femelle. Un femelle de ce côté et un mâle de ce côté. Il vous faut pour cela tout simplement un tournevis d'électricien ou un tournevis fin comme un autre. Vous avez juste à dévisser les deux vis de votre prise actuelle de téléphone, comme ceci. De prendre seulement les fils bleu et blanc. Les deux fils se trouvent sur la gauche, le plus haut et celui du milieu. Les autres fils ne servent plus aujourd'hui. Voilà. Les deux fils sont démontés et vous devez bien retenir la position, mais la taille des fils fait qu'on les retient assez facilement. Vous avez juste à les replacer sur le nouvel adaptateur. Comme ceci, pour le blanc, puis comme ceci, pour le bleu. En les bloquant derrière. Et de revisser les petites vis qui maintiennent les fils. Comme ceci. Vous avez juste à remettre le cache. Voilà. Et de revisser les deux vis du cache. Comme ceci, et comme ceci. Voilà. Les deux vis sont vissés. Vous avez donc un embout femelle d'un côté et un embout mâle de l'autre. Vous pouvez désormais mettre l'embout mâle à l'intérieur de la prise téléphonique et rebrancher un deuxième téléphone, par exemple un ancien téléphone, sur votre prise femelle. Et voilà. Une dernière petite autre astuce pour que les contacts se fassent bien entre les fiches de votre prise téléphonique et les fiches à l'intérieur. Il vous suffit de prendre votre ongle et d'écarter légèrement la prise. Il faut aussi reprendre à plusieurs fois. Et voilà, de les écarter comme ceci. Voilà. Et de faire pareil de l'autre côté. Moi, je l'ai déjà fait sur la prise que je branche. De ce côté, de ce côté. Et les trois de l'autre côté. Même si en réalité, que les deux là suffiraient. Il vous reste juste à insérer la prise de côté, comme ceci. Afin de bloquer un côté. Et d'appuyer avec deux doigts sur les autres pour les faire rentrer. Et là, plus aucun souci. Tous les contacts se font. Et vous n'aurez plus jamais de coupure de téléphone intempestive. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que cette astuce vous aura aidé. Merci.